J'espère que demain sera la première fois qu'ils perdront à domicile. C'est une équipe qui pratique un jeu très vertical et qui est très différente de l'équipe que nous avons rencontrée il y a deux ans. Les données en l'occurrence, ce sont des statistiques. Après, tous les matchs sont différents. L'AS Monaco est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui marque notamment des buts en fin de match. Donc nous avons un grand respect pour l'AS Monaco et nous savons que pour aller en finale, il faudra sortir deux gros matchs. La question portée sur l'arbitrage, si vous avez des attentes ou des doutes sur l'arbitrage pour demain, c'est non, en l'occurrence, il y aura assurément un arbitre de bon niveau qui fera un très bon match. C'est certain qu'avoir 9 points d'avance à 4 journées de la fin, c'est une très bonne chose, mais ça ne change rien. Et on aura également ce derby à préparer et qu'on devra gagner. Les statistiques nous indiquent que l'équipe de Monaco 2015 était plus forte au niveau défensif. Aujourd'hui, à la différence, c'est une équipe qui est plus efficace au niveau offensif. En ce qui est de ma situation au club, on va se rencontrer avec les dirigeants et en parler, mais ce n'est pas actuellement le moment. Concernant Jardim, c'est un excellent entraîneur. Il a amené l'AS Monaco en finale de la Ligue des Champions. Ils sont premiers de leur championnat avec 3 points d'avance et potentiellement 6. Ils sont devant le PSG, qui était également un prétendant à la Ligue des Champions. Donc c'est une très grosse équipe. Gonzalo Higuain a été recruté, en effet, pour améliorer le niveau offensif de l'équipe. Pour l'instant, en Ligue des Champions, il a fait un excellent parcours. Il a fait un très bon match contre Barcelone. Et peut-être que demain, il marquera. Donc lui, il aborde cette rencontre de demain de façon sereine. Falcao, avant sa blessure, était l'un des attaquants les plus forts. Et il est très bien revenu et il sera dangereux. Alors l'attaque de l'AS Monaco a les chiffres qui parlent pour elle, en fait. Avec notamment Falcao, qui est un joueur d'expérience très bon dans le jeu aérien, mais également d'autres joueurs. Il y a aussi Bernardo Silva, qui est beaucoup plus fort que lorsque nous l'avions rencontré. Également, le milieu de terrain est très costaud.